La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien paru ce lundi, les révélations de Tierno Alessensel, qui était l'invité du grand oral sur Réumi TV. Il estime qu'il a été approché par des gens de la société civile et du patronant. Le leader du parti La République des Valeurs et Oumgore est au devant de la scène pour avoir introduit un recours contre Karim Ouad. Il est considéré comme le bourreau de Ouad de Fils. Malgré tout, le report de la présidentielle reste une pullule amère pour lui. Il ajoute que ceux qui seront au dialogue vont violer la Constitution. En tout cas, c'est le dialogue de sourds. Dans le journal Enquête, Manifestation vise dialogue politique, Beno Bokuyakar vante les bienfaits du dialogue. Alentine appelle à la pacification. La coalition Diomai Président met en veto au dialogue. Trois morts recensés entre vendredi et samedi. Et oui, la liste macabre s'allonge selon Libération concernant les manifestations contre le report de l'élection présidentielle. Blessé par balle à Kolobane, Modugui est finalement décédé après un traumatisme thoraco-abdominal par arme à feu avec éclatement du foie. Son frère estime qu'il est désormais seul. Leurs parents sont décédés. Landin Kamara, 23 ans, dit Landin Djeju, tué à Ziegenchor. Le CIS en grève après la mort de l'étudiant Al-Fayiro Tunkara. Maître Sidi Kikaba lave les forces de défense et de sécurité. Cherniès reçut au palais le signal de Walfe rétabli. Le PDG de Walfe qui menacait de déloger le président finalement après la pluie, le beau temps. Après huit jours de coupure, Maki restitue la licence de Walfe TV. Walfe Quotidjan nous fait savoir qu'à l'origine, une médiation de Pierre Goudjabi Atepa, Alentine et Amadou Bar. Restitution de la licence de Walfe, libération de Sonko et compagnie. L'AS nous apprend que Maki dessert les taux. Vers la libération de Sonko et compagnie, le président envisage une loi d'amnestie générale pour apaiser la médiation nocturne de la société civile et des amis du président Sall. Maki Amnesty, titre qui barre la une du journal Le Quotidjan, décrispation émeute de mars 21 et juin 2023. En tout cas sur les manifestations toujours contre le report de la présidentielle, Sud Quotidjan livre les vérités du docteur Mamadou Diouf, un début de révolution vers la fin du système. La dérive autoritaire de Maki Sall était prévisible, selon lui. Dans l'observateur, Sonko est le traguenard du dialogue entre le besoin de réhabilitation et les risques d'implosion de Sonko. Cependant, Maki prévient contre la prise du pouvoir par des forces organisées, dont Besby le jour, grande muette dans le temps. Diomai Président maintient la pression et met en garde. Karim Fofana tente d'éteindre le feu et parle de terroriste. Trois mois dans les manifestations, le CIS, l'UGB et Bambé en grève. Le président de la CDAO attendu à Dakar. Pendant ce temps, le soleil nous parle de la finale Cannes-Côte d'Ivoire 2023, Nigeria-Côte d'Ivoire, deux buts à un. Les éléphants sur le toit de l'Afrique. Avec une troisième étoile, la Côte d'Ivoire égale le Nigeria. On se porte toujours dans le journal Rémi Sport, Première Ligue. Tottenham arrache la victoire face à Brighton avec un but de Pamatarsar. Stade Cannes 2023, finale Nigeria-Côte d'Ivoire, deux buts à un. Le miracle jusqu'au bout. Dans son lambe profite de Papalaï, école Boégnan, le tapissier lutteur se dévoile. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.